Le Resti-Gouche entend s'imposer comme une destination touristique de choix au cours des prochaines années. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. Pas facile d'être un élu par les temps qui courent. Plusieurs démissions de maires sont liées au climat malsain qui s'est installé dans leurs relations avec les citoyens. Une situation que trouve difficile à vivre certains d'entre eux. Patrick, sans dire que la situation est généralisée, il y a des signes inquiétants. Oui, en effet. Et juste dans la dernière année, on dénombre pas moins d'une dizaine de politiciens en Gaspésie qui ont soit démissionné ou qui ont eu maille à partir avec des citoyens en colère qui étaient en désaccord avec leur politique. Menace, insulte, intimidation et agression verbale, depuis l'an dernier, plusieurs maires, conseillers et cadres ont remis leur démission après que des citoyens ou confrères s'en soient pris personnellement à eux. On est à plus de 300 démissions depuis les élections de 2021 et qui seraient considérablement plus élevés qu'après une première année en 2017, du mandat précédent. Donc, il y a certainement un phénomène qui devient de plus en plus difficile. En février 2022, Jonathan Grenier, qui était à l'époque le maire de Saint-Godefroy, avait démissionné de ses fonctions après avoir reçu plusieurs lettres d'intimidation et d'insultes. Récemment, depuis le mois de mars, c'est le village de Chloridome qui se retrouve sans maire ni directrice générale, puisqu'ils ont été la cible d'attaques verbales. Ces gens-là s'en sont même pris personnellement à moi-même ainsi qu'à la directrice générale. Malgré toutes les ambitions que j'avais pour la municipalité, malheureusement, ça allait attaquer mon intégrité, ça allait attaquer mon mental. J'ai déjà vécu une phase de dépression assez profonde, puis j'étais en train de me retourner à cet endroit-là. Menacé et invectivé par des concitoyens et des élus, celles qui étaient à la tête de Petite-Vallée jusqu'à tout récemment partagent le même point de vue. Le plan de lutte contre l'intimidation en milieu municipal serait difficilement applicable, selon Mélanie Clavet. Ça devient difficile de vivre dans des petits milieux après et de se sentir bien. On ne les applique pas à l'interne et on les banalise encore. On essaie de trouver des raisons pour lesquelles on ne les dénonce pas. Et ça, je pense que c'est l'erreur qu'on fait. Selon ce conseiller municipal qui a déjà été dans l'eau chaude, la loi devrait être plus sévère dans le but de protéger les politiciens municipaux. Je pense que c'est ça. Il va devoir avoir une loi ou un projet de loi qui pourrait être déposé, surtout par rapport aux médias sociaux, qui pourrait protéger plus les élus. Le phénomène de la violence à l'endroit des élus serait plus fréquent depuis l'avènement des réseaux sociaux. On aime le changement dans l'industrie privée, on aime voir les gens innover, puis on dirait que dans le monde municipal, c'est comme si c'était un petit monde protégé où il ne faut pas que ça bouge. Je pense que ce qui se fait déraper un petit peu, c'est vraiment les réseaux sociaux. Les gens, souvent, sont mal informés, ne sont pas informés du tout, puis ils se permettent des commentaires désobligeants envers la ville, envers des élus. Puis c'est là que ça dérape la plupart du temps. Il n'y a pas de solution miracle pour ramener l'harmonie dans certaines municipalités. Et si les citoyens veulent faire valoir leur point de vue, ils sont invités à faire preuve de civisme. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carlotton-sur-Mer. Un homme est recherché par la GRC dans le cadre d'une enquête dans la Première Nation d'Heal River Bar. Les policiers publient des images captées par des caméras de surveillance afin d'identifier une personne d'intérêt dans un dossier de bien retrouvé à l'extérieur d'un commerce de la rue Martin le 24 février dernier vers 10 heures. L'individu recherché est âgé dans la mi-cinquantaine. Il a une barbe grise et porte des lunettes. Au moment des événements, il portait une casquette, un manteau et un pantalon de couleur foncé. Il conduisait une Chevrolet Impala beige. Toute personne qui reconnaît la personne ou qui possède de l'information est invitée à communiquer avec le détachement de la GRC de Campbellton. Hydro-Québec et les promoteurs du parc éolien de Grosse-Île ont signé les termes d'un contrat d'approvisionnement de peu plus de 16 MW. Au total, quatre éoliennes seront érigées une fois l'obtention des autorisations gouvernementales et réglementaires obtenues. La réalisation d'un tel projet permettra de réduire la consommation d'environ 11 millions de litres de mazout par année, auxquels s'ajoutent les 7 millions de litres économisés grâce au parc éolien de la Dune du Nord, inauguré en septembre 2021. Toujours concernant Hydro-Québec, il a suspendu son projet de raccordement, son réseau principal, avec des câbles sous-marins aux îles de la Madeleine. Selon la Société d'État, des coûts anticipés du projet ont augmenté de façon importante à cause du contexte économique mondial. Hydro-Québec souligne qu'en raison de la transition énergétique qui est bien amorcée à l'international, les fournisseurs sont débordés, ce qui rend l'approvisionnement difficile. Rappelons que la Société d'État a présenté en 2021 le câble comme solution pour la transition énergétique aux îles. Puis moi, là où je ne vois pas nécessairement aussi un désavantage à la suspension du projet de câble, c'est qu'on ne revient pas, ce n'est pas vrai dans ma tête qu'on revient cinq ans en arrière. Il y a cinq ans, l'approvisionnement d'électricité aux îles de la Madeleine était 100 % au mazout. Et là, on a un parc éolien qui produit 7 % de l'énergie des îles de la Madeleine. Christian Dubé lance un vaste chantier pour réformer le réseau de la santé. Dans la région, la réforme est accueillie de manière mitigée. Le ministre de la Santé prend de front les syndicats et les médecins spécialistes, ce qui laisse présager des négociations mouvementées. Allez-vous, Philippe Morin. Christian Dubé prend le taureau par les cornes et promet de réformer la santé, un remaniement qui est accueilli avec tièdeur par les syndicats locaux. C'est ça que le gouvernement fait depuis quatre réformes en 25 ans, jette le bébé avec l'eau du bain au lieu de rénover à l'intérieur. Parce que même si tu changes la structure, tu n'amélioreras pas nécessairement les conditions de travail. Un des objectifs du ministre de la Santé est de créer un organisme central, Santé Québec, pour la gestion du système hospitalier. Une centralisation qui dérange. Il y a une particularité pour les régions. La centralisation, une seule employeure partout au Québec, ça va faire pour nous, d'après la façon qu'on le voit actuellement, que les régions vont être moins bien représentées. C'est donc dire qu'une infirmière de Montréal qui veut déménager en Gaspésie, par exemple, ne perdra plus son ancienneté. Jusqu'ici, un tel changement de région l'aurait forcé à revenir au bas de la liste quand vient le temps de choisir les quarts de travail et les vacances. On pourrait se réjouir de voir du personnel venir en aide à celui en place dans la région. Mais l'inverse est aussi possible. Si les gens qui ont travaillé en région pendant des années trouvent attrayant de revenir retourner en ville, mais qu'ils abandonnent tout simplement nos régions, on a encore plus de difficultés à recruter parce que les bons éléments qui ont travaillé 10, 15, 20 ans chez nous décident de leur plein gris d'aller ailleurs pour toutes sortes de raisons familiales ou professionnelles. Pour d'autres, ce mouvement de personnel permettra peut-être enfin de débloquer des investissements gouvernementaux pour solutionner des problèmes récurrents locaux. Si on veut mener à bien cette mobilité de la main-d'oeuvre, il va bien effectivement falloir travailler sur le manque de logements locatifs et aussi sur le manque de places en garderie. Le volumineux projet de loi 15 sera évidemment débattu en commission parlementaire avant son adoption. Les syndicats et les politiciens pourront donc se faire entendre avant que le ministre ne dépose la mouture finale de ce qui pourrait changer la santé pour toujours au Québec. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA, Carleton-sur-Mer. Le Centre de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie veut agrandir ses installations pour augmenter sa capacité de recycler du plastique le souple, une sorte de plastique qui sert à l'emballage ou l'ensachage. Les gestionnaires de l'endroit estiment que ces plastiques représentent de 10 à 15 % de matières reçues. L'appel d'offre a été lancé. La régie estime que l'annexe pourrait être en place dès l'automne prochain. Déjà, des études menées avec l'Université Laval ont permis de trouver des voies d'utilisation de ce plastique peu recherché par les industries manufacturières. On a trouvé deux voies, deux options pour ces matières-là. Entre autres, introduire, les transformer en flocons, donc les conditionner sous forme de petits flocons, puis de les inclure dans la préparation d'asphalte, notamment. Sinon, dans la fabrication d'objets ou de mobilier urbain. Ici Honorine Gounchoub, la Commission régionale du Réci-Gouche prépare son territoire pour devenir une destination touristique l'été prochain. Je vous donne plus de détails après la pause. Les sensations fortes sont à portée de main. La gamme Ski-Doo 2024 est maintenant disponible chez Jean Morneau. Et tous les modèles sont maintenant sur la plateforme Rave Génération 5. De plus, pour un temps limité, précommandez l'un des modèles 2024 sélectionnés et obtenez deux ans de protection ou 750 $ de remise en pièces, accessoires ou vêtements. C'est toujours tripant avec des modèles Ski-Doo 2024. Précommandez le vôtre chez Jean Morneau et soyez garantis de le recevoir avant le début de l'hiver. Parce que chez nous, c'est Ski-Doo. Chez Club Piscine, les piscines, c'est pas mal notre spécialité. Creuser, semi-creuser, hors terre ou... Je me demande s'il y en a en faux bois rustique. Ben oui, puis faites au Québec à part de ça. Je vais voir. Puis on s'entend. Ce qu'il y a de plus important d'une piscine, c'est le plaisir que vous allez avoir dedans. Mais il n'y a pas de mal à ce que vous la trouviez belle de dehors aussi. Économisez 1 200 $ sur votre piscine chauffée et obtenez un ensemble de purification d'eau gratuit. Club Piscine, ça rapproche. Peu importe la forme, la disposition, la couleur ou le nombre, nous sommes tellement fiers et reconnaissants de participer au projet de construction et de rénovation de notre région que c'est pour cette raison qu'ils méritent toute notre attention. Les portes et fenêtres de chez menuiserie Basque et Fils de Tracadie, 30 secondes, c'est pas assez pour les apprécier. Chez Caraket Home Hardware, aucun souci, car vous retrouverez un vaste choix d'armoires et de comptoirs de cuisine de fabrication canadienne élégante et de qualité. Que vous rénoviez ou pour une nouvelle demeure ou un chalet, obtenez un look de rêve en choisissant le matériau, la couleur et le style que vous désirez avec une finition de qualité supérieure. Estimation, livraison de vos armoires et installations professionnelles disponibles. Chef de file dans le domaine des armoires et de comptoirs de cuisine, passez-nous voir et comparez chez Caraket Home Hardware. Pendant la vente printanière du marché du store, obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu, rideaux et les persiennes, et tous les jours seront magnifiques. En magasin ou à domicile, le marché du store, on vous facilite la vie. Pizza! Oh oui! De l'ananas partout? Non! Ah! C'est quoi le problème avec de l'ananas sur de la pizza? Toutes. Hum, hum! Ça, ça goûte vraiment bon. On s'entend là-dessus. On s'entend qu'on s'entend. Votre enfant est blanc comme un drap, couvert de boutons, bouillant de fièvre? Appelez au 811 pour parler à une infirmière en tout temps. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Votre tour, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Tu n'es pas l'écouteur en dedans? Non, en fait, il gagne toujours quand je l'écoute dans l'auto, ça fait que... Plus. OK. Elle mérite d'être bien protégée. Laissez-nous le soin de vous offrir la protection la mieux adaptée à votre auto. C'est un rire, un sourire, un jour un pas raté. Werther's Original. Les caramels qui vous rappellent que vous êtes quelqu'un de très spécial. Un petit morceau de connexion. Ce dimanche à vlog, c'est à 17h qu'on vous présente les vidéos qu'on le plus fait jaser sur le web. Manquez pas ça. Vlog, dimanche 17h à TVA et sur TVA+. Dans un rapport trimestriel paru hier, le réseau de santé Vitalité affirme qu'il y a maintenant plus d'embauches que de départs. Le réseau soutient que 37 projets d'amélioration sont en cours. Ils sont axés notamment sur la santé mentale, le recrutement et la gestion personnalisée des services. Or, Égalité santé en français considère que ce rapport n'est qu'un exercice de communication. Selon l'organisme, la situation est pire qu'elle était et non mieux. Son président affirme que le nombre d'infirmières immatriculées n'est pas en augmentation, mais plutôt en diminution. Le recours aux agences privées est en pleine croissance, ce qui coûte beaucoup plus cher. On sait qu'il y a eu énormément de bris de service. Dans ce rapport-là, c'est comme si on n'en parle pas, c'est comme si ça n'existe pas. Et puis, on escamote ça pour parler de toutes sortes d'autres choses. On parle même qu'on a 37 projets. Quand tu as 37 projets dans une organisation, c'est souvent que tu dises que tu n'as pas un projet pour en tout. La commission de services régionaux du Restigouche entend mousser la promotion de la région pour accroître l'affluence touristique. Elle a publié un plan sur trois ans qui est mis sur les attraits naturels des lieux. Honore Anne Gounchoupe. La commission régionale du Restigouche s'est dotée d'un mandat ambitieux, redorer le blason de l'industrie touristique sur son territoire. Pour atteindre son objectif, la CSR mise sur trois axes principaux qui sont le leadership, l'appui aux entrepreneurs et le marketing. Les actions allant dans ce sens sont déjà entamées. On a visité plusieurs salons touristiques récemment pour faire la promotion de notre belle région. Puis ça a été un énorme succès. La demande est là, puis les gens connaissent le Restigouche, ils connaissent les beaux paysages qu'on a, puis c'est une destination pour eux à venir cet été. La population, quant à elle, est déjà convaincue que le Restigouche est une destination touristique prémée en raison de ses différents attraits. Je peux dire oui parce qu'il y a beaucoup d'affaires à visiter ici, au Nouveau-Brunswick, Carleton aussi, il y a des belles choses à visiter. Yeah, it's a beautiful place near the sea. There's some other things that just can't come, you can go up the woods, go to the lake, go to Cibbac. Oui, parce que c'est une belle place avec le quai, puis les bateaux, puis ça fait ça le camping. Mais d'autres résidents pensent qu'il y a encore du travail à faire pour atteindre cet objectif. We have so much to offer, but we just need jobs, that's what we need, you know what I mean? But I mean, as for tourists, we have beautiful, like everything is beautiful here, so I mean... Ça va grossir, ça va tout bien prendre une couple d'années, mais on va l'avoir. Si de nombreux voyageurs sont passés dans le coin sans faire un arrêt du nuité, c'est parce qu'ils n'avaient pas toute l'information sur la richesse touristique du territoire. La promotion va donc être la principale clé pour faire valoir la très exceptionnelle des lieux. On est la porte d'entrée dans les provinces de l'Atlantique, on a cet énorme avantage-là. Nous, on a quelque chose pour toutes les saisons. Donc c'est vraiment là où on veut se démarquer. On a aussi, si tu penses, entre les montagnes de la chaîne de l'Appalache, avec la rivière Resticouche qui tombe dans la baie des Chaleurs, on a deux vastes paysages. L'été sera de retour dans quelques mois et avec les efforts déployés par la CSR, il se pourrait bien que l'affluence touristique soit au rendez-vous en tantôt portant. Honourine Gounchoub, CHAU-TVA, Campbellton. La première journée de la Matapédia décrétée par la MRC aura lieu le 26 mai prochain. Cet événement a été créé pour permettre à la communauté matapédienne de revendiquer haut et fort sa fierté. Des activités festives sont prévues, mais la journée de la Matapédia arbore aussi un côté historique. Elle commémore la concession de la Seigneurie du lac Matapédia par le gouverneur général de la Nouvelle-France à un notable de l'endroit le 26 mai 1694. Passé sur la météo, les éverses de neige se poursuivent sur nos secteurs. La blancheur totale, on prévoit encore une petite quantité, mais ça devrait cesser dans les prochaines heures. Les détails dans un instant. Ma famille aime voyager. Et j'aime ça quand ils reviennent tous à la maison. Ta fille fait combine tout ce que les gens aiment. Du caramel, une noisette, une crème de nougat et du chocolat. Nos matières résiduelles atteignent de nouveaux sommets. Pensons à réduire, à réutiliser, à réparer. Pensons à mieux consommer. Les productions du vrai fromage vous invitent à toute une aventure. Découvrez Babybel original. Une collation nutritive et amusante faite chez nous. Avec du lait de qualité, 100% canadien. Babybel, rejoignons les forces du bon. Les bateaux Jeanneau, disponibles dans les succursales du groupe Cabano-Marine, Témiscouata, Tracadis et nouvellement à Québec. Une nouvelle idée. Elle ne peut prendre forme qu'en cherchant la réponse, en défiant toutes les conventions et en surpassant les limites existantes. Le tout nouveau Outlander redéfinit le plaisir de conduire à partir de la base, sa présence audacieuse et sa conception solide et dynamique avec une attention méticuleuse aux détails exprimant l'hospitalité japonaise, ainsi qu'une tenue de route précise et une excellente stabilité qui renforce la confiance chaque fois que vous prenez le volant. Le tout nouveau Outlander apporte une nouvelle valeur à votre vie quotidienne. Il vous rendra plus audacieux, vous permettra de rompre avec les conventions et vous amènera dans des endroits que vous n'avez jamais vus auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada De Chandler Pendant la vente printanière du marché du store, obtenez 25% de rabais sur tous les stores en tissu, rideaux et les persiennes et tous les jours seront magnifiques. Le marché du store, on vous facilite la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Il avait stic, non, quand même. Non, il me faisait tout manger hier soir. Elle mérite d'être bien protégée. Laissez-nous le soin de vous offrir la protection la mieux adaptée à votre maison. Pendant la vente printanière du marché du store, obtenez 25% de rabais sur tous les stores en tissu, rideaux et les persiennes et tous les jours seront magnifiques. Le marché du store, on vous facilite la vie. Des missions spécifiques de recrutement à l'étranger, comme pour les infirmières, pourraient bientôt être organisées par le gouvernement du Québec pour embaucher du personnel dans les centres de la petite enfance. Les besoins en main-d'oeuvre qualifiés sont importants présentement dans l'Est du Québec. Simon Gamache-Forte. Le ministère de la Famille se penche présentement sur le recrutement international pour pallier au manque de main-d'oeuvre qualifiée dans le réseau des CPE de la province. Des missions de recrutement spécifiques pourraient voir le jour prochainement. On a vu ce genre d'opérations avec les infirmières, notamment. Québec indique que plusieurs services de garde participent déjà aux Journées Québec, organisées par le ministère de l'Immigration. Plus tôt cet hiver, un CPE des Îles-de-la-Madeleine a participé à une mission au Maroc et a reçu plus de 1000 candidatures. L'intérêt pour recruter à l'étranger est présent ici, dans l'Est du Québec. Le regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord et le réseau des services de petite enfance de l'Est du Québec saluent cette volonté d'organiser des missions de recrutement spécifiques. Toutes les initiatives sont les bienvenues. C'est relativement nouveau dans le milieu des services de garde éducatifs de se tourner vers l'international pour combler les besoins de personnel. Les acteurs du milieu sont d'avis qu'il doit y avoir de la réflexion en lien avec les équivalences, les diplômes, mais aussi la formation. Les discussions se poursuivent. Ce que vous avez entendu du ministère de la Famille, ce qu'on a vu dans le budget, c'est en concordant justement avec la volonté d'aller recruter à l'international. Puis ça va s'inscrire dans une des actions qui va être posée ici sur la Côte-Nord pour recruter assez de personnel. Mais je ne pense pas que c'est la seule action qu'il faut qu'il soit posée. Considérant tous les projets qui sont présentement en développement dans la région de nouvelles installations, clairement, c'est une bonne nouvelle pour donner accès à des places en services de garde aux familles. Par contre, qui dit nouvelles places en services de garde dit besoin de main-d'oeuvre. C'est clair que l'un ne va pas sans l'autre. Les besoins de main-d'oeuvre dans les CPE sont importants dans la région. Des groupes sont fermés dans certains établissements en faute de personnel. Sur la Côte-Nord, on évalue que dans la prochaine année, on devra recruter entre 70 et 80 éducateurs et éducatrices pour répondre aux besoins et à l'ouverture de deux nouvelles installations. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, une étude est présentement en cours pour évaluer les besoins de personnel sur le terrain. Simon Ganache-Fortin, TVA Nouvelles, Rimouski. Au sport maintenant, il y aura un septième et ultime match entre les Tigres de Campbellton et les Western Capitals de Summerside. Summerside qui l'a emporté 5 à 4 hier soir lors du sixième match présenté à Campbellton. Le duel avait pourtant bien commencé pour les Tigres qui s'étaient forgés une avance de 2 à 1 après 20 minutes de jeu. Par contre, les visiteurs ont marqué quatre buts au second engagement pour se sauver avec la victoire. La billette offensive de Campbellton a été le défenseur Aiton Dolmont qui a marqué un but et récolté une aide. Rappelons que les Tigres avaient pris les devants 3 à 1 dans la Syrie. La septième partie aura lieu demain sur la glace de Summerside à l'Île-du-Prince-Édouard. La dixième édition du Marathon Baie-les-Chaleurs aura lieu les 3 et 4 juin prochains, car l'automne sur mer. La journée familiale comprendra des courses jeunesse de 1 et 3 kilomètres le samedi. Le marathon de 42,2 kilomètres s'y aidera le dimanche, tout comme des courses chronométrées de 5, 10 et 21 kilomètres. L'organisation s'est associée avec Bouge pour que ça bouge. Afin de faire de cette édition un événement mémorable, l'objectif est naturellement d'améliorer la qualité de vie de la population et de promouvoir la santé par le sport. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, demain, on devrait avoir une pause de précipitation. Ça va faire du bien, Jean-Philippe, parce que je dirais que c'est assez mitigé, les réactions. Cette couche supplémentaire passe un peu de travers pour certaines personnes, alors que pour d'autres, les autres trouvent ça bucolique. Alors, ça, vous auront les rayons des prochaines heures. Un autre système en provenance des Grands Lacs et du sud-ouest des États-Unis, dis-je. Ça en vient sur nos régions samedi. Ça va apporter de la neige abondante sur nos régions. On prévoit entre 10 à 20 cm. Seul le nord du Nouveau-Brunswick devrait être en neige, par contre. Et le sud, bien, il y aura une transition vers la pluie. Ce soir, les averses de neige parfois fortes où la neige intermittente vont cesser au cours de la nuit un peu partout, avec encore de 5 à 10 cm, selon les différents lieux. Aux îles de la Madeleine, la neige intermittente va débuter vers minuit, avec une petite accumulation de votre côté de 2 cm. C'est venteux un peu partout, avec les vents sud-est-nord-est, particulièrement sur la péninsule acadienne, secteur chaleur, avec des pointes à 50 km heure. Demain, ça va être nuageux en matinée. À certains endroits, on conserve de petites possibilités de précipitations en matinée ou en après-midi sur Gaspé et sur la péninsule acadienne, alors que sur la baie des Chaleurs, on va retrouver les conditions généralement ensoleillées. Mais je vous encourage partout, vous allez les retrouver au cours de la journée. Aux îles de la Madeleine, les averses de neige cesseront aussi le matin pour enfin retrouver des conditions un peu plus ensoleillées. Maintenant, donc au long terme, maintenant, sur la baie des Chaleurs, samedi, on prévoit de la neige et dimanche, il pourrait y avoir un peu d'instabilité. Ensuite, ça se dégage avec quelques possibilités de précipitations. Maintenant, sur Gaspé, c'est le même scénario. On retrouve le soleil en alternance, par la suite, avec une mince possibilité de temps actif mercredi. Sur la péninsule acadienne, samedi, ce sera une dépression active avec de la pluie ou des flocons. On trouve quand même une belle séquence lumineuse. Et en terminant, aux îles de la Madeleine, de votre côté, samedi, ce sera de la neige. Et quand même, regardez ça, la belle luminosité. Mais moi, en terminant, j'aimerais vous laisser avec, je vous avais demandé un peu plus tôt cette semaine, vos plus beaux clichés de paysages printaniers. Je vous laisse avec une superbe photo de Julie Dugas, prise à Lancebleu, au Nouveau-Brunswick. Merci à vous, Julie. Et on invite les gens, d'ailleurs, à vous faire parvenir les photos. francis.gala.cmt.ca. C'est toujours intéressant de voir ces photos. Absolument. Et bientôt, il y aura moins de neige dans les photos. Ce sera agréable aussi. Voilà. Alors, on vous encourage à le faire. N'hésitez pas. Merci, Francis. Bien, bonne soirée. À demain. Au revoir. Alors, voilà, c'est complet pour nous ce soir. Merci d'avoir été là. Toute l'équipe vous retrouve demain midi. Bonne soirée. Au revoir. Les céréales croque nature de Quaker sont faites avec de la voix de 100% canadienne. Pour des matins 100% vrais. Les céréales croque nature de Quaker. Trouvez votre mode croque.